On ne dira pas qu'on est sympa ! Non, non, cessez le côté négatif ! 26ème édition des Vieilles Charrues, nous sommes le 3ème jour. Nous allons recevoir quelqu'un qui vient de la région de Nice et qui fait de la Shield Wave. Tout de suite en conférence de presse, Môme. 3ème jour du festival de la 26ème édition des Vieilles Charrues, je suis avec Môme. Bonjour Môme. Bonjour. Alors tu disais juste avant de monter sur le plateau, tu te lèves, c'est ça ? Oui, c'est ça, je me suis levé il n'y a pas très longtemps. D'accord, alors tu te lèves du tourbus ? Oui, c'est ça, on est en pleine tournée, donc là ça enchaîne pas mal. Il y a des moments où il faut un petit peu dormir, j'en ai profité. Comment on se sent comme ça, juste avant un concert, enfin le concert est dans quelques heures, c'est ça ? Là, si tu pouvais expliquer un petit peu aux gens, tu n'as pas encore fait la balance, j'imagine ? Non, non, pas encore. Et là tu commences tout l'exercice promo, c'est ça ? Oui, c'est ça, exact. En fait, c'est un peu le truc classique, vraiment quand on arrive sur les festoches, en général, on fait toujours de la promo, puis on fait les balances après, ou les line checks, en fait, juste avant de jouer, pour que ça sonne et que ça marche. Bon, c'est tout. On en profite pour faire quoi ? Pour faire un petit tour du terrain aussi ? S'imaginer sur scène ce que pourra être le chant avec du public ? Oui, c'est surtout juste voir le site, ce qui est super important aussi, et en général, c'est des bonnes surprises. Surtout là, sur les festoches d'été, on tombe toujours dans des endroits assez cools et différents. Donc ouais, c'est un petit peu le truc de routine, à chaque fois, on fait le tour du site, on prend des photos, on va voir la scène sur laquelle on est aussi, on rencontre les programmateurs aussi, avec qui c'est le coup d'échanger, en fait. Donc voilà. Et dans quel état on se situe ? Est-ce qu'on est sur un petit nuage ? Est-ce qu'il y a quand même une petite appréhension ? Il y a de la curiosité ? À fond, à fond. Oui. Il n'y a pas de track, en fait, à cette heure-ci, maintenant. En général, pour moi, ça vient souvent quand je commence à voir d'autres artistes jouer. D'accord. Et que du coup, j'en prends plein les vues aussi, parce que c'est ça qui est super cool dans les festoches, c'est que je découvre plein d'artistes et je me mets dans la peau du festivalier. Et du coup, dès que je commence à réaliser que c'est bientôt mon tour, le stress commence à monter. Mais ce n'est pas un mauvais stress, en fait. C'est une excitation de live, quoi. C'est génial, quoi. Oui. Et puis hier, on avait Féder, d'ailleurs, qui était à ta place. Qu'est-ce qui se passe avec l'ex-ville de Christian Estrosi, sur l'électro ? Féder, The Avner, toi. En plus, vous êtes tous montés sur Paris. Oui, carrément. Je ne sais pas trop leur histoire, en fait. On ne se connaissait pas quand on était à Nice, du tout, parce qu'on ne vient pas du tout de la même scène. Féder, The Avner, c'est des clubbers. C'est des mecs qui viennent de clubs. C'est des mecs qui font découvrir des sons, je veux dire, dans des clubs, quoi. Moi, je viens plutôt du monde live, donc les bars, les pubs, les endroits où on va faire des reprises pour faire chanter les gens, dans des endroits super restreints. C'est complètement une autre philosophie, en fait. Et du coup, on ne fréquentait pas les mêmes endroits. Et je ne peux pas expliquer pourquoi, d'un coup, il y a pas mal d'artistes qui viennent du sud, comme ça. En fait, c'est marrant, parce que moi, je n'ai fait qu'un seul concert à Nice. C'est vrai, en plus, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a très peu de festoches vraiment ciblées sur ce type de musique, aussi. Et ça commence, mais c'est quand même beaucoup plus commercial. Et c'est vrai que là, je n'ai pas encore eu la chance de rejouer, en fait, chez moi, quoi. Il reste un petit attachement, quand même, malgré tout, à cette ville, j'imagine ? Oui, surtout personnel, la famille, mes amis. Et plus ça qu'autre chose. En général, je préfère jouer par ici que jouer dans le sud. C'est assez marrant, mais je ne l'énique pas du tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'attachement culturel. En tout cas, vous trois, vous êtes montés sur Paris. Est-ce qu'il est à dire qu'il est encore important de monter sur Paris pour faire connaître sa musique ? Ou chacun se fut... Enfin, peut-être que toi, c'était un hasard, finalement, de monter la capitale ? Non, en fait, oui, ce n'était pas vraiment un hasard. C'était la volonté, surtout, de changer de ville natale. Vraiment, sortir de sa ville natale. Sur la pivée de Lyon. J'étais déjà parti, en fait, en Angleterre, avant, à Londres et à Brighton, en fait, pendant un an. Et ouais, c'était plus... En tout cas, pour moi, ça a été un tournant, parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, en fait, à Paris. Donc, mon label indé avec qui je suis toujours aujourd'hui. Et ça, c'est vrai qu'à Paris, ça bouillonne de gens qui ont envie aussi de faire avancer la musique et qui se mettent à fond dans des projets comme ça. Et c'était un peu plus difficile, du coup, dans le sud de la France. Après, voilà, je ne pense pas que c'est la clé de la réussite non plus. Je veux dire, pour moi, c'est un parcours assez classique, assez normal. Quand tu décris ton style, par exemple, à ta famille, il t'a fallu aller dans l'état et expliquer ce qu'est la Shield Wave, etc., avec certaines tentes, j'imagine ? Non, en fait, je crois même que j'ai... Ou tu résumes ça en disant, bon, écoute, mamie, je fais ça sur un ordinateur ? Ils ne se posent même pas de questions. C'est vrai ? Je veux dire, ma famille, mes amis, tout ça, ils s'en foutent. Ils me connaissent depuis le départ. Chill Wave, pop, électronique, techno, n'importe quoi, en fait. Pour eux, je fais de la musique, donc c'est déjà ça qui reste important. Après, la Chill Wave, c'est surtout que j'ai commencé à écouter pas mal de musiques sur SoundCloud, en fait, qui se décrivaient comme la Chill Wave. Et les premiers groupes que j'ai découverts qui faisaient ça, c'était des groupes australiens. Je pense à Lamar, Thora, en fait. C'est des groupes qui ne sont pas très populaires en France, parce qu'ils n'ont jamais vraiment tourné ici. Mais bon, en tout cas, je me suis reconnu dans leur musique, parce que je produisais un petit peu la même chose. Et c'est vrai que quand je leur ai posé la question, au moment où je suis parti en Australie pour faire mon album, ils m'ont dit, en fait, c'est juste que c'est un mélange de pop, d'électronique, de surf et de... Et qui est quasiment un voyage initiatique aussi, parce qu'on a appris à la fois et en son et en découverte sur toi. Ouais, c'est ça. C'était une expérience personnelle qui s'est un peu traduit à travers ma musique. Et ça, c'était une putain d'expérience. Et du coup, c'est quoi le prochain voyage ? Bah là, il y a... Bah en fait, je sais pas trop, mais je tourne pas mal, là, il y a... Parce qu'on a parfois besoin de vivre, justement, pour créer. Là, je pars en Polynésie, du coup, fin juillet, pour une semaine. En même temps, c'est dans le cadre d'une tournée, en fait, aussi. Donc, c'est complètement différent. C'est pas du tout la même approche que comme quand j'étais parti en Australie pour créer un album. Là, c'est plus... J'ai des dates un petit peu partout. Et là, j'ai la chance de partir à Tahiti, Mouréa et faire une tournée américaine et Canada. Et du coup, c'est super. Ça va me donner pas mal d'inspire. Après, sur le deuxième album, je pense à Un Tour du Monde. C'est encore... C'est un projet qui est en cours, mais que je construis peu à peu. Et ça sera toujours autour de la musique nomade, en fait. Faire de la musique avec peu de moyens sur la route. Et c'est un peu ça qui me motive, quoi. Et peut-être, si ma mémoire est bonne, peut-être aller prendre quelques sons, comme ça, un peu dans des pays voyagés, c'est ça ? C'est ça, ouais. C'est comme ça que je trouve vraiment mon kiff, quoi. C'est comme ça aussi que je perds mes repères. C'est comme ça que je... Vraiment que je prends des idées à droite, à gauche, que je veux dire que je me remets en question. Et ça, c'est... Pour tout le monde, pour tous ceux qui voyagent, c'est toujours la même chose, quoi. Et puis, oublions pas aussi que, là, effectivement, tu es plutôt Shield Wave sous ce nom-là, Môme, mais que tu es aussi producteur, que tu produis aussi d'autres sons, et dans des styles complètement différents. Est-ce que ça veut dire que tu pourrais créer d'autres projets, comme ça, en parallèle ? Ah ouais, complètement, ouais. De toute manière, c'est... Enfin, quand l'inspiration vient, on choisit pas vraiment quel style... On donne pas une couleur directe dès le départ. C'est juste qu'il y a quelque chose qui vient, ça vient parce qu'on est influencé par des musiques, par son environnement, et puis après, on se pose la question qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire d'original, en fait, pour apporter mon identité. Et ça, c'est une quête, en fait, éternelle. Je veux dire, je pense que ça arrivera toute ma vie. Vraiment, après, ouais, il y a toujours cette passion pour la musique. Elle s'arrête pas à un style, quoi. C'est pareil pour tout. Après, bon, forcément, j'ai des préférences. Évidemment. Quitte à monter un label, d'ailleurs, un jour, ou pas ? Ouais, ouais, j'y pense. Ouais, c'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Alors, avec tes productions pour pouvoir les maîtriser, ou aussi dans le but d'avoir une écurie que t'aurais sélectionnée ? En fait, je pense un petit peu à ça, mais je pense que c'est un peu tôt, parce que j'ai besoin de, déjà, prendre plus d'expérience, en fait, pour, à mon avis, pour conseiller, pour jouer le rôle d'un label, en fait. Mais ouais, c'est un truc que je fais plus ou moins, parce que dans mes collabs, aujourd'hui, je vais chercher des talents, et je compte pas sur mon éditeur, en fait, pour me trouver des chanteurs, ou, je veux dire, c'est une démarche que j'aime vraiment faire, déjà. Et en plus, ça rajoute un côté super humain, authentique, et ça me permet de faire des super rencontres qui vont au-delà, en fait, du professionnel, de la musique, quoi. Je veux dire, c'est... Pour moi, c'est que comme ça qu'on peut obtenir vraiment des vraies chansons, des vrais titres, quoi. Dans la collaboration, ouais. Ce qui veut dire que quasiment chacune de tes chansons a une histoire. C'est ça, ouais. Pour tous les chanteurs, ouais. Et du coup, tu es toujours en chasse, comme ça, de voix, éternellement ouvert. Est-ce que tu pars d'abord de l'instru, et tu cherches la personne la plus adaptée ? Enfin, comment ça se passe, ça, de ce côté-là ? En général, ça dépend, mais en ce moment, je commence à travailler avec d'autres producteurs aussi. C'est quelque chose que j'aurais jamais fait dans le passé, parce que je me dis qu'on fait à peu près la même chose, mais les approches sont différentes, la technique est différente. Après, pour tout ce qui est chanteur, en fait, souvent, je vais... Il y a vraiment des artistes qui vont vraiment me marquer, en fait. D'accord. Et je vais tout faire pour les contacter, en fait, pour les croiser sur ma route ou je n'en sais rien, mais... Et ouais, des fois, ça marche, des fois, ça arrive. Mais je compose toujours un petit peu avant, en fait, avec leur... Enfin, j'imagine, en fait, comment ils composent, eux. Et j'imagine une voix qui peut être la leur avec une mélodie, et je crée tout un... Du coup, un petit peu tout ce qui est autour. D'ailleurs, c'est assez compliqué de composer comme ça, mais c'est un peu faire le truc à l'envers, quoi, en fait. Il y a quelques années, c'était l'inverse. Un producteur arrivait, avait une voix, et il posait, en fait, tout ce qu'il y avait autour. Et là, en fait, moi, en tout cas, je travaille un peu à l'inverse pour aussi apporter un peu de ce que je fais, quoi. Et en voulant, en plus, une rencontre physique. Parce que ça, le public, parfois, le sait moins, mais tout ce qui est featuring peut parfois être seulement une bande envoyée comme ça, et qui peut être plaquée sur un truc qui existe. En général, ça peut marcher au début, mais c'est un peu... Enfin bon, s'il n'y a pas vraiment de suivi, je ne suis jamais vraiment content du titre au final. Donc, bon, voilà. En tout cas, tu m'avais dit il y a quelques mois, on s'était vu il y a quelques mois, que malgré que tu sois seul dans ce projet, en tout cas dans la lumière, tu faisais aussi ce projet pour pouvoir rencontrer énormément de gens par les collaborations, mais aussi par des rencontres avec des professionnels ou ce genre de choses-là. Oui, carrément. Du coup, en live, je suis accompagné souvent d'artistes qui ont leur propre carrière. Là, quand je regarde les artistes avec qui je suis, ils sont en développement, vraiment. C'est un début pour eux, je veux dire, dans leur nouveau projet ou dans leur projet. Et ça, c'est un truc qui compte beaucoup pour moi. Donc, là, ce soir, j'aurai deux rappeurs qui sont avec moi sur scène. Tu peux nous les présenter ? Oui, il y a Flo The Kid. C'est le premier rappeur avec qui j'ai collaboré qui est français et qui a son projet aussi. Et depuis le début, il vient sur les lives où il peut venir et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, il vient de lancer son projet sur Kiss Kiss Bang Bang. Donc, j'encourage ceux qui sont curieux d'aller voir ce qu'il fait. Et Jason Medeiros aussi qui est le duo de Alta, Vincil et Jason que j'ai rencontré sur la route cette année. Oui, juste. Je crois que c'était aux ondes Messines. Non, c'était aux éclectiques. Et en gros, on s'est rencontrés là-bas et on s'est croisés plein de fois sur les festoches en avril, avril-mai. Et en fait, il y a vraiment eu un truc qui s'est passé. On avait juste un jour de studio avec Jason. On s'est dit, on va faire du son. Et finalement, ça aboutit à une track. Qui épile ce mélange entre une douceur en plus et une petite boule d'énergie. Oui. Là, justement, je me suis mis un peu à son niveau d'énergie. Et du coup, ça sera une track exclue que je jouerai soir. C'est une track qui n'est pas sortie et qui sortira après l'été. Ça sera un petit peu mon cadeau de fin de festival pour tous ceux qui m'ont écouté et suivi sur cette tournée. Et je suis très content de l'avoir rencontré. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être ? Personne, que des timides ? Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je ne sais pas comment on dit, si on dit merde ou bon courage pour ce soir. Les deux. Enfin, en tout cas, on va te laisser faire ton tour. Du coup, tes balances, etc. Merci beaucoup. Merci. Merci.